Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour, je suis la rassurée. Alors l'année 2021, l'année de tous les défis, avec l'achèvement de l'année 2020 qui a plombé l'humanité tout entière avec la pandémie du Covid-19, les défis seront nombreux sur le plan sanitaire, politique, économique, social et également géopolitique. Les contraintes induites par le Covid-19 ont fragilisé le tissu productif. L'agenda du président de la République sera chargé. Le président de la République de retour en Algérie après deux mois en Allemagne pour raison de Covid. Alors le gouvernement a opté aujourd'hui pour le vaccin russe, le Sputnik. La maîtrise de cette pandémie, c'est la priorité puisque sur l'instruction du président de la République, la vaccination débutera en janvier prochain, dans quelques jours. Oui, la décision est salutaire, elle est importante et elle est déterminante dans la mesure où actuellement la priorité des priorités c'est l'état de santé de la population et toutes les autres mesures qui devraient être prises ou qui sont programmées dépendent de l'amélioration de l'état de santé. Donc on ne va pas déroger la situation des autres pays et ce qui a été pris comme décision, encore une fois, est à remercier en tous les cas et en attendant la mise en oeuvre rapide de la décision du président de la République. Alors les priorités des priorités aujourd'hui, c'est les modèles de gouvernance, changer la vision de l'Algérie. Oui, la transformation de l'Algérie. Oui, la transformation de l'Algérie, la concrétisation de l'Algérie nouvelle, ça c'est la chose qu'on attend et je pense que les chantiers sont nombreux et la dernière déclaration du président de la République en disant que les responsabilités sont importantes dénote de la prise de conscience et la lourdeur des missions qui attendent l'exécutif pour l'année prochaine et pour, je dirais, les trois années à venir. Mais le rétablissement de la confiance est primordial pour la réussite de tous les chantiers qui seront lancés à partir de 2021 puisqu'il y aura aussi matérialisation des mesures qui ont été adoptées dans la Constitution, la nouvelle. Oui, l'Algérie a besoin de sérénité, elle a besoin de calme et a besoin de travailler dans un cadre tracé de manière précise. L'Algérie a besoin d'un projet et l'adhésion des différents partenaires et je pense que lors du programme de relance économique, le débat a été instauré et le consensus a été obtenu. C'est la mise en œuvre des programmes qui va permettre de transformer la formulation stratégique qui a été déjà annoncée, la transformer en acte, la transformer en action et donc permettre une adhésion de plus en plus importante de la population parce que la population attend des actes, la légitimité est beaucoup plus une légitimité par l'action et non pas la légitimité par le verbe et quand on a l'adhésion de la population, le processus de transformation est beaucoup plus rapide et les chances de réussite des programmes sont beaucoup plus probantes. Mais rien ne pourrait se concrétiser sans la réforme de l'administration, c'est un point essentiel. Effectivement, le vecteur de la transformation c'est l'administration. L'administration publique est chargée de collecter des ressources, mais elle est aussi chargée de dépenser les dotations budgétaires. Et là, je prends comme point de départ le constat qui a été fait dans le rapport de la Cour des comptes qui a été publié hier, donc plein d'insuffisances ont été ressorties. Et ceci dénote qu'une réforme de l'administration, dans son organisation, dans ses instruments, dans ses hommes aussi, est primordiale pour constituer le vecteur de transformation de l'économie nationale et pour constituer le vecteur de transformation institutionnelle que vous avez cité en parlant de la Constitution. Mais réformer, que faut-il changer de façon concrète aujourd'hui ? Est-ce que l'administration se limite seulement à la numérisation de l'état civil ? Pas du tout, pas du tout. C'est ce que, encore une fois, c'est ce qu'on essaye de nous présenter. Parfois maladroitement, l'administration devrait être réformée par son organisation. L'organisation est inadaptée, Mme Souïdane Hachmi. L'organisation dépend d'une conception qui est actuellement combattue. C'est une conception de distribution de la rente. C'est une conception d'assistance et qui fait qu'elle ignore la réalité économique, souvent. L'administration a évolué en vase-clou. L'administration a échoué dans la distribution de la rente. L'administration coûte énormément à l'État, plus de 5 000 milliards de dinars dans la loi de finances de 2021. Donc, un coût énorme, des résultats peu probants, une efficacité relativement et sérieusement faible et une efficience qui est remise en cause à chaque fois qu'on a à évaluer cette administration. Donc, vous voyez que tous les indicateurs d'évaluation d'administration sont tout rouges, ce qui nécessite une réforme rapide, sérieuse et efficace. En clair, que faut-il changer aujourd'hui ? Au-delà, bien sûr, du constat. Il faut changer l'organisation parce que si on fait une opération d'audit, elle va révéler ses insuffisances. Donc, une administration qui est organisée vers les marchés et non pas qui est renfermée vers elle-même. Une administration qui est versée vers des outils de management et des outils de gestion modernes. Souvent, on parle de partenariat public-privé, on parle de rationalisation du choix budgétaire, on parle de méthode de management ou d'organisation par objectif, etc. On parle de méthodes mais qui n'ont pas de contenu réel. Et pour cela, le changement d'organisation est important. Le changement des instruments est indispensable. Et le changement des hommes aussi, il est déterminant dans ce processus de changement. Maintenant, cette opération de réforme devrait s'étaler sur une période de 3 ans ou 4 ans, se faire graduellement afin d'atteindre les objectifs escomptés. On doit former des cadres, les former selon des logiques de fonctionnement différentes, modernes, et non pas des logiques basées sur une conception bureaucratique de la chose publique. Il faut dire que notre administration essaye de créer des réalités à travers des textes. Et la réalité aujourd'hui, c'est d'adapter les textes à la réalité et d'aller vers un règlement de la chose publique avec des méthodes et des outils modernes. Mais quelles sont les mesures qu'on devrait prendre immédiatement de telle sorte à alléger un peu le poids de l'administration, puisque vous dites que cette réforme devra minimum prendre 3 ans ? La première des choses, le schéma organisationnel devrait être changé. Donc l'organisation territoriale telle qu'elle est actuellement, elle est inopérante. La deuxième des choses, cette administration fonctionne sans système d'information. Et ça, c'est la chose la plus importante à mettre en place. Les systèmes d'information veulent dire d'arrêter des objectifs, d'arrêter des plannings de réalisation de ces objectifs, d'arrêter les moyens d'une manière transparente, et de fixer les responsabilités, et surtout de mettre en place des systèmes d'évaluation permanents, des systèmes d'évaluation qui se font quotidiennement, de façon hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Il ne faut pas qu'on attende à ce qu'il y ait des campagnes d'évaluation, comme c'est le cas actuellement. Il ne faut pas attendre la publication du rapport de la Cour des comptes pour dire que telle chose ne fonctionne pas. Mais les processus d'évaluation doivent faire partie du fonctionnement quotidien, ordinaire, des différents seuils de l'administration publique. Et sans cela, je dirais qu'on n'a rien changé, et qu'on est sur les mêmes méthodes bureaucratiques qui sont inopérantes aujourd'hui. Mais quand on parle de changement de l'administration de façon concrète et objective, est-ce qu'il faudrait peut-être revenir aux recommandations contenues dans le rapport de Missoum Aspih sur la réforme des structures de l'État qui revoyait l'organisation territoriale et de toutes les administrations à travers tout le territoire national ? Un rapport qui a été élaboré pratiquement dans les années 2000 et qu'on a enfui au fond des tiroirs. Malheureusement, le rapport a été enfui dans les fonds des tiroirs. Les réformes pensées en 2000 avaient cet avantage de partir d'une réalité. Il avait été présenté le 25 novembre 2000. Oui, et c'était la même période où il y avait la réforme de l'éducation, la réforme de la santé. Et je dirais qu'un travail énorme a été effectué et qui est toujours d'actualité parce qu'il a été fait d'une manière rationnelle, objective et qui est partie de la réalité du terrain pour trouver des solutions. Là, donc, repartir sur le rapport de Missoum Aspih, l'enrichir, l'adapter à la donne actuelle serait un moyen qui permettrait de gagner du temps et de passer à l'action rapidement. Mais quand vous parlez de l'administration, c'est le fait qu'il n'y ait pas de décentralisation du pouvoir de décision. On attend toujours que les décisions arrivent du haut au lieu qu'elles soient élargées au niveau local pour qu'il y ait une plus grande concertation et implication des citoyens. Oui, les processus de fonctionnement de l'administration sont dépassés. Dépassés, pourquoi ? Ce n'est pas une question de participation uniquement. Là, on est sur l'aliatoire. On a une organisation, un schéma organisationnel bureaucratisé et à l'intérieur, on a des comportements qui sont loin d'être rigis par l'efficacité et les résultats sur le terrain. Donc, ce qu'on a vu, le rapport de la Cour des comptes parle d'absence d'études, de mauvaises études. Il parle de non-respect de la réglementation. Il parle d'écart et de réévaluation systématique de projets. Il parle de manque de concurrence. Et quand on a une administration qui gère plus de 5 000 milliards ou 3 000 milliards de dinars et qui se comporte sans qu'elle soit soumise aux règles d'efficacité et de l'efficience, c'est tout à fait normal que cela ne permet pas de répandre favorablement aux besoins des citoyens. Ce qui se passe dans Manat Qeddel, où c'est les dernières statistiques, quand on nous dit qu'il y a 23 % de la population qui est à l'écart du développement et quand des zones dans des grandes villes sont recensées parmi ces zones, cela démontre que l'administration est chargée de dépenser loin des contraintes de réaliser des objectifs et de rendre compte selon des critères d'évaluation précis. Mais sur le plan économique aujourd'hui, puisque la loi de finances pour l'exercice 2021 qui entrera en vigueur à partir de demain, donc le 1er janvier 2021, sera signée aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'elle prend en compte tous les aspects financiers pour amorcer une dynamique économique ? Ou il y a encore des insuffisances, M. Kaoubis ? Oui, des insuffisances, il y en a, bien sûr. Et je dirais que la loi de finances 2021 a été une loi de finances extensive. L'objectif de l'exécutif était de s'adapter à la situation économique et sanitaire. L'objectif était de maintenir un minimum de croissance économique et d'assurer une cohésion sociale en maintenant les transferts sociaux à un niveau très, très élevé, alors que tout le monde attendait à ce qu'il y ait une révision, au moins sur certains aspects. Bon, maintenant, la loi de finances permettait, ou son objectif avait permis de passer le cadre de 2020 et de 2021 vers le minimum de dégâts. Les choses les plus importantes nous attendent sur 2021. Et des décisions importantes devraient être prises. Sinon, il faut rappeler qu'on est sur des déficits, que les signaux sont au rouge, aussi bien dans la finance publique que dans le commerce extérieur, que dans la balance de paiement, que dans l'augmentation du taux de chômage, etc. Et pour cela, seul le travail et les réformes permettraient de faire face à cette situation qui risquerait de se compliquer. Mais quelles mesures prendre aujourd'hui pour amorcer une relance économique, puisque le déficit financier est l'équivalent à 18 milliards de dollars. Et vous avez aussi, parallèlement, les transferts sociaux ont augmenté de 2 milliards de dollars pour atteindre les 18 milliards de dollars. On n'a plus droit à l'erreur. Il faut vraiment prendre les bonnes décisions. Et maintenant ? Oui, il faut avoir le courage, l'audace et la capacité de vendre les projets de réforme à la population. Mais qu'est-ce qu'il faudrait prendre comme mesure aujourd'hui ? Ce cas ou bi, puisqu'on n'a plus droit à l'erreur et on doit relancer impérativement l'économie pour ne pas sombrer dans une crise sociale ? La réforme du système de dépense publique est importante. Je reviendrai à l'administration qui dépense mal, qui dépense beaucoup et qui réalise peu d'objectifs. Je reviendrai à dire qu'en matière de recettes, le système d'information lancé par le ministère des Finances permettrait sur le moyen terme d'accroître des ressources de l'État, ce qui est quelque chose de bien. Mais l'enjeu le plus important, c'est d'aller et d'assurer cette mutation vers les marchés. On a fait du développement par le trésor, on devrait faire le développement par les marchés. Parce que celles, les marchés, permettraient de créer de la valeur, permettraient de la concurrence, permettraient d'augmenter de la compétition et donc permettraient de la création de richesses. Et maintenant, la bataille passera nécessairement par la lutte contre la dualité des marchés, ce qu'on appelle les marchés parallèles. Et pour lutter contre la dualité des marchés, deux réformes s'imposent. Un, celle du taux de change, et la deuxième, celle des subventions. Alors, M. Mahfoud Kaoubi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Bien sûr, en rappelant aux auditeurs que vous êtes analyste économique sur ce que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez de la dualité des marchés, le marché parallèle, le marché et sa valeur, qui représentent, selon des estimations de certains experts, même de certains anciens responsables, qui l'avaient estimé à l'équivalent de 80 milliards de dollars qui circulent dans ce marché parallèle. C'est-à-dire le montant qui circule dans le parallèle est supérieur aujourd'hui aux réserves de change. Parce que si on se réfère au rapport qui a été communiqué par le ministre des Finances, nous allons clôturer l'année avec 47 milliards de dollars. Ça dénote toute l'importance du marché parallèle. Il devient un danger aujourd'hui. Donc, ce n'est plus un marché parallèle. C'est un marché qui fonctionne selon des règles. Et je dirais que c'est le marché principal en termes de logique et de respect des fondamentaux économiques. Contrairement à ce qu'on peut penser. Ce marché parallèle, on le juge, mais on n'essaie pas de le comprendre et on n'essaie pas de régler le problème définitivement. La dualité des marchés est la conséquence de la dualité des prix. La dualité des prix est due principalement à deux écarts. Le premier, en matière de politique de change. Cette dualité de taux de change impacte et produit une dualité de marché. est la dualité des prix dû à la subvention pervertit la logique des prix et fait qu'elle est à l'origine de la naissance et du maintien de ce marché parallèle des biens et des services. Mais faut-il, pour le régler, l'éradiquer totalement, puisqu'il y a eu des tentatives par le passé qui ont totalement échoué, au procédé à son intégration dans le marché formel ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est de l'intérêt. On ne peut pas laisser aussi circuler des milliards à ses gouvernements. Oui, c'est de l'intérêt, c'est de le récupérer. C'est un marché important où il existe des entrepreneurs qui pourraient être des acteurs principaux dans le marché, dans le marché s'il est unifié. Maintenant, pour récupérer ce marché, trois actions sont importantes. Un, régler ce problème de dualité de taux de change. Deux, réviser fondamentalement le système de subvention. Et trois, avoir le courage et prendre des décisions importantes rapidement en matière d'amnestie fiscale ou en matière pour récupérer rapidement ce marché et d'aller vers une unicité de marché régie par des règles claires, arbitrée par une administration compétente et une administration compétente par sa technique et impartielle par sa justice. Et aussi, cela nécessiterait un système judiciaire compétent qui comprend la chose économique et deux, qui est impartielle aussi. Mais amnestie fiscale ou changement de monnaie ? Non, changement de monnaie, c'est un leurre. C'est la situation la plus catastrophique et la plus simpliste à laquelle on peut recourir. Cela va encore bouleverser le système qui souffre de beaucoup d'instabilité et de manque de confiance. Moi, je ne suis pas pour cette idée de changement de monnaie. La chose la plus importante, d'autres pays l'ont fait, soit on est victime de notre passé et on reste dans un débat qui, sur le plan de la pédagogie, il est important, mais sur le plan de la réalité économique, ne l'est pas. Donc, prendre des décisions amères, certes, mais qui sont salvatrices pour l'avenir économique du pays. Donc, prendre une décision par rapport à cette situation qui a été héritée depuis pratiquement trois décennies ou quatre décennies, la chose la plus importante, c'est de penser à l'avenir. prendre une décision d'amnistie fiscale accompagnée par la mise en application et la mise en valeur du système d'information qui a été faite. Le plus important, ce n'est pas de vivre dans son passé, mais de ne pas refaire les erreurs qui ont été faites dans le passé. Mais solution amère et salvatrice, l'amnistie fiscale, comment l'appliquer aujourd'hui quand vous savez qu'au niveau, bien sûr, du centre de décision, on est réticent ou on refuse catégoriquement cette option ? Mais ce cas aussi ? Mais ce sont deux décisions, il est défini par sa capacité de trancher. Et là, je pense que ces hésitations, ce débat qui n'a pas de portée purement opérationnelle, parce qu'on doit passer à l'opérationnelle, Mme Souillet-Lachmi, la chose la plus importante, c'est l'avenir de l'Algérie. Et l'avenir de l'Algérie, il passe par la mobilisation de fonds, de financement et la relance d'investissement. Et pour cela, on a besoin de toutes nos capacités. L'argent n'a pas d'odeur. Certes, il y a des choses qui ont été acquises malhonnêtement, et je ne suis pas là pour défendre cette pratique. Je suis en train de penser aux possibilités, aux capacités qu'on devrait avoir pour avoir un avenir mière. Et un avenir mière passe par les marchés, par les financements, par l'investissement et par une économie compétitive. Mais par rapport à ce marché parallèlement, la mobilisation pour la mobilisation des fonds, faut-il aussi ouvrir le capital de certaines entités qui sont sous le gérant de l'État, quand par exemple les banques publiques, puisque le ministre n'a pas écarté cette éventualité, même l'ouverture du capital de certaines entreprises publiques ? Oui, il faut casser tous les tabous. On a besoin de fonds. Oui. Pour amoncer un peu le principe financier. Ouvrir le capital, c'est tout l'avenir du secteur marchand de l'État, donc banque ou entreprise de services ou de production de biens et services sur lesquels on doit encore une fois trancher. Le secteur marchand de l'État souffre énormément de la relation entre le politique et le commercien. Il faut que l'État prenne cette décision de ne plus s'émissier dans la chose commerciale. La Chine nous a appris qu'il n'y a pas de contradiction entre la propriété publique des entreprises et l'efficacité économique. C'est cette ingérence, c'est cette relation qui n'est pas réglée définitivement, qui impacte le... Je ne pense pas que l'ouverture des banques publiques trouvera un très grand essor sur le court terme. Au moins, comme on l'a présenté... Ça avait déjà échoué en 2014, ça avait échoué en 2007. En 2007, on avait de réelles chances... Avec le projet de BNHU de 2003. Oui, parce que les banques ont besoin d'un projet, je dirais, industriel, dans l'industrie bancaire. Le problème, ce n'est pas uniquement un problème de structure de capital. La structure de capital, elle est liée à la relation de l'État avec ses banques. Donc, ce n'est pas une privatisation du capital qui règle leur problème. C'est beaucoup plus la privatisation de la gestion qui permettrait à ces banques, un, de revenir sur la scène... De tout à fait, on devrait être un bon bon... Voilà. Et à partir de là, on peut passer à l'opération de privatisation. La chose la plus importante, c'est d'avoir des partenaires sérieux qui pourraient ramener de la technicité et qui pourraient permettre un passage à une gestion beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus privée, de façon très rapide. Mais la restructuration, aujourd'hui, des entreprises publiques dans le gérant de l'État, par exemple, les grandes entreprises que nous connaissons aujourd'hui, si on doit en citer quelques-unes, par exemple, l'Enielle, qui souffre actuellement de problèmes financiers et de management, selon le ministre en charge du secteur. Vous avez aussi, par exemple, le Hadja. Ce sont des entreprises qui sont devenues carrément budgétives. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Les abandonner totalement ? C'est une possibilité, oui. Si elles sont consommatrices de richesses, ce sera une décision amère, mais il y va de l'intérêt de la collectivité d'abandonner ces entreprises. Mais est-ce qu'on pourrait les abandonner ou les faire reprendre par des opérateurs étrangers, éventuellement ? On a essayé. Voilà. On a essayé. Pour le Hadja, par exemple, on pourrait trouver de reprendre. C'est la raison pour laquelle l'impératif aujourd'hui, c'est de relancer l'investissement, qu'il soit national ou étranger. Il faut se poser la question pourquoi l'opération de privatisation ou de partenariat n'a pas fonctionné. Et là, l'opération de privatisation est tributeur d'un ensemble de décisions qui doivent être prises. Donc, l'unification des marchés, lutte contre ce problème de dualité de marché, un. Et deuxièmement, le rapport de l'État avec ses entreprises. Donc, l'État actionnaire continue à se comporter qu'en puissance publique, continue à assigner à ses entreprises publiques des missions d'intérêt général. Et c'est tout à fait normal qu'on ne va pas trouver des repreneurs, au moins sur le marché international. Il y a une expérience qui a été faite dans la pétrochimie qui a été une expérience bénéfique. On devrait s'inspirer de cette opération et la reproduire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait de façon concrète aujourd'hui puisque nous avons vu que pour 2021, l'année sera extrêmement difficile avec tout ce que nous avons bien sûr hérité comme difficulté et déficit financier en raison de l'année 2019 et en raison de 2020 et bien sûr généré par la crise. La première de 2014 des hydrocarbures puisque nous sommes dépendants à 98% des recettes d'hydrocarbures. Quand ça monte, on est heureux, quand ça descend, on soutient le ventre. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait de façon concrète aujourd'hui prendre les bonnes décisions, les décisions courageuses ? Oui. Impérativement. Impérativement. Amère surtout. Parce que souvent, ce qui nous a empêché de... Amère et peut-être salvatrice. Mais salvatrice. C'est dans la douleur qu'on trouve le remède en tous les cas, surtout quand on est malade. Donc, il y a certaines maladies qui ne peuvent être traitées que par la thérapie de choc. Et là, on est obligé de prendre ces décisions. On l'a vu avec le Covid, c'est le vaccin. Donc voilà. Depuis la nuit de temps, ça se passe comme ça. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui qu'on n'a pas le choix. On est bien sûr dans une situation extrêmement fragile. Il faut passer de la volonté politique au courage politique pour prendre des décisions et les bonnes décisions. Entièrement d'accord avec l'auditeur. Donc, le courage, les décisions nécessitent du courage. Et c'est des décisions qui nécessitent aussi une très grande conviction de la part de ceux qui les mènent. Donc, quand on n'est pas convaincu des projets, on ne peut pas être convaincant. Et là, ces décisions qui nécessitent des sacrifices, même de la population, en matière de changement de comportement, on est obligé, on est obligé dans le futur d'être plus économe, d'économiser plus et d'affecter nos ressources vers les secteurs qui produisent de la richesse et qui nous permettraient d'améliorer notre vécu dans l'avenir et non pas de continuer à consommer des ressources comme on est en train de faire aujourd'hui. Mais est-ce qu'on pourrait penser qu'à moyen terme, l'Algérie pourrait devenir, bien sûr, en mettant les moyens nécessaires, un pays industrialisé ? On l'a déjà essayé par le passé, on a hérité bien sûr des années 70 des fleurons de l'économie qui étaient à l'époque bien sûr considérés comme étant une étape importante. Les années 70, on avait quand même commencé à nous industrialiser et puis hop, on abondit tout ça. Oui, ça se fera par l'investissement, ça se fera par le travail et ça se fera par le partenariat. Le monde a changé aujourd'hui, on a besoin de partenaires étrangers, c'est ma conviction. Donc si on ne s'ouvre pas, à l'investissement étranger, si on ne fait pas de partenariat sérieux avec des industriels sérieux, on ne pourra pas changer notre situation au moins sur le court terme. Quand on a consommé des ressources, on ne peut pas le faire parce que tout simplement nos ressources s'aménuisent, surtout en termes de quantité. Le problème, ce n'est pas uniquement les prix du pétrole, c'est nos quantités, notre consommation qui s'accroît de plus en plus et nos réserves qui diminuent de plus en plus. Donc c'est sur le très court terme, 2030 c'est bien tout et nos réserves ne couvrent pas au-delà de tout cela. C'est seul le travail qui nous permettra de passer le cap, le travail organisé, bien conçu et surtout le changement de comportement des individus aussi. Mais quels sont les secteurs sur lesquels on doit s'appuyer pour la relance de l'économie aujourd'hui ? Certaines parlent de dynamiser l'économie, nous on est encore dans la relance de l'économie depuis pratiquement une vingtaine d'années. On commencera par le bâtiment, on peut commencer par le tourisme, la pétrochimie, il y a des choses très intéressantes qui sont faites par l'équipe actuelle, donc par M. le ministre de l'énergie, M. Attal. M. Attal. Et du moins, de manière réelle et non pas uniquement par des textes. Alors, bien sûr, au-delà de cette crise que nous avons vécue, quel changement social et économique et culturel après la pandémie 19 ? C'est la question de l'auditeur. La logique, c'est la mobilisation. De tous les Algériens ? De tous les Algériens. La logique, c'est une prise de conscience de la gravité de la situation, des dangers qui nous guettent, d'un environnement de plus en plus hostile et ça devrait donner lieu à beaucoup plus de solidarité, à des objectifs sociés doux et là, à fédérer les entités malgré leur diversité, leur approche doctrinale. Il faut qu'on soit unis et puis il faut qu'on revienne à une sérénité qui permettrait une relance de l'investissement et une reprise du travail. Alors, vous parlez un peu de la vocation de l'Algérie, vous avez cette question, c'est un état social et solidaire. Comment vous parlez d'abandonner ces entreprises qui emploient des milliers de travailleurs au moment où même les pays capitalistes sont en train d'abandonner aujourd'hui le capitalisme ? Mais ce n'est pas du tout la même approche. Bonjour, M. Mahfoud Kaoubi, c'est ce que vous dites. Les capitalistes financent autrement, ils ont une rationalité différente et passent à l'action d'une manière très très rapide. Si ces entreprises ne sont pas redressables, ils ne les financent pas. Ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, on maintient des morts vivants. On donne un chiffre à peu près qui n'est pas encore confirmé. On parle de ces entreprises extrêmement budgétives qui ont consommé l'équivalent pour leur plan de restructuration 500 milliards de dollars. Oui, ça c'est un chiffre faramineux. C'est un chiffre réel malheureusement et je vous dirais que depuis une dizaine d'années, il y a une moyenne de 5 milliards de dollars de factures d'assainissement plus des crédits qui sont alloués systématiquement sans qu'ils soient remboursés. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rend service à la collectivité ou est-ce qu'on est en train de consommer sur des réserves de la collectivité et on est en train de mettre des dettes sur les générations futures ? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Donc, c'est pour ça que je parle de sérénité. Le débat, ce n'est pas un débat de confrontation. C'est un débat où on doit s'écouter et on doit prendre des décisions qui sont importantes. Je dirais que c'est les mêmes entreprises. Si on avait octroyé 50 millions de dinars par employés depuis 10 années, on aurait pu se débarrasser de ces entreprises et rendre service à ses employés pour qu'ils trouvent une solution. Le problème, c'est qu'on maintient ces entreprises qui sont un centre de coût pour la collectivité et on doit prendre cette décision. Maintenant, il faut qu'il y ait un débat et il faut que le débat se fasse dans la sérénité. Il faut un débat entre toutes les parties concernées avant de prendre les décisions pour qu'il y ait consensus sur la démarche à entreprendre par le gouvernement. C'est important. Il faut qu'il y ait l'adhésion de tous. Sociétés civiles, syndicats, employeurs, employés, tous les partenaires à tous les niveaux discutent sur l'avenir économique du pays. Et pour cela, il faut que les partenaires changent aussi de logique de comportement. Cette logique revendicative systématique dans « Al-Qawun al-Hel » c'est quelque chose dont on ne peut plus se permettre. Les institutions doivent proposer des solutions et les solutions doivent être rationnelles et possibles. Donc, on n'est pas sur cette logique de l'État-providence parce que l'État aujourd'hui est endetté. La dette intérieure ne cesse d'augmenter. Bientôt, on sera sur la dette extérieure et on fera des réformes dans la douleur avec des injonctions des institutions internationales. Mais est-ce qu'on peut considérer que la situation actuelle pourrait être assimilée dans un proche avenir si on ne prend pas les bonnes décisions à celles qu'on a vécues déjà durant les années 88-89 qui nous ont menées vers le FMI, la politique d'ajustement structuré ? L'ironie du sort, c'est pratiquement la même situation qu'on est en train de vivre. Sauf qu'on redresse la situation. On a quand même une marge. On a 47 milliards de dollars de réserves de change. Il faut tirer profit de cette marge. La deuxième chose... Mais la donne n'est pas aussi similaire. À la fin des années 80, on avait beaucoup de réserves de pétrole. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et le monde était organisé différemment. La situation économique mondiale était différente et les opportunités étaient beaucoup plus importantes. Ce n'est pas du tout la même situation. Donc on devrait être conscient de la gravité de la situation. On n'est pas sur des schémas catastrophiques qui veulent assombrir la situation. mais je voudrais dire qu'on doit prendre conscience. On doit être à la hauteur des défaits futurs. Le problème de l'avenir de l'Algérie ce n'est pas un problème du président de la République uniquement. Ce n'est pas un problème d'un premier ministre ou de l'exécutif. C'est un problème sociétal. C'est tout le monde qui doit être disposé à être mobilisé, à se sacrifier, à prendre les décisions ou à accepter les décisions amères qu'on devrait prendre dans l'avenir et de se mettre rapidement au travail. On a les potentialités pour nous en sortir rapidement. Ça c'est un avantage. La bonne positive c'est qu'on a beaucoup de potentialité. L'agriculture on a réussi quand même à avoir tous les produits agricoles malgré la pandémie. C'est très bien. C'est un très bon exemple. Le secteur qui s'en est bien sorti. La pêche également. Voilà un secteur de l'Algérie qui travaille. Donc on doit prendre l'exemple on doit continuer à travailler. Même dans les hydrocarbures les carburants n'ont jamais manqué. Oui, bon mais ils sont offerts en matière de prix. Oui, bien sûr vous revenez sur la question des subventions et justement j'ai une question de l'auditeur qui vous dit est-ce que c'est la solution c'est la supprimer les subventions ou aller vers bien sûr des subventions ciblées. Est-ce qu'il y a une sorte d'amalgame dans vos propos M. Kowis ? Non, pas du tout. Il faut revoir. Moi je pense que on peut au moins réduire la facture de subvention de 40 ou de 50%. C'est-à-dire la réduire. Elle est actuellement les transferts sociaux pour cette loi de finances qui sera signée aujourd'hui. 1800 milliards. Voilà, c'est 18 milliards de dollars. C'est 18 milliards de dollars. Tout le monde en bénéficie. Riches et pauvres. Le riche et pauvre. La facture des carburants. L'électricité. Il y a plein de choses qui... L'eau. L'eau, etc. Mais même le logement est subventionné. C'est l'un des principaux postes. Et un des principaux postes qui alimente le marché parallèle. Et donc qui maintient cette dualité des prix. Vous voyez que au lieu de créer une cohésion sociale on aggrave les disparités et on empêche l'économie réelle d'aller vers un système de production. Il faut cesser de diaboliser le secteur privé également qui est un partenaire incontournable et qui emploie le plus gros dans la sphère économique. On ne le voit pas. Les deux dernières années on est sur cette logique de diabolisation du secteur privé alors que la solution c'est de laisser les gens travailler de libérer les initiatives et d'arrêter de se taxer mutuellement de l'assabat, etc. C'est un débat qui s'installe et qui empêche les initiatives de se libérer et qu'on revienne à la sagesse à la sérénité et au travail. La stabilité juridique c'est important également. C'est important mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une instabilité juridique ? C'est parce que ceux qui réglementent et légifèrent ils ne connaissent pas la chose économique. C'est quand même médecin. Par exemple, on a le même médecin qui donne plusieurs ordonnances au même malade. Donc il y a deux choses. Soit il ne connaît pas le remède soit il ne prend pas au sérieux la chose. Et pour cela il faut que l'administration que l'autorité législative prenne le soin de connaître comment se font et de respecter la chaîne de valeur de la chose économique. Mais justement par rapport à ce respect de la chaîne de valeur économique on ne peut pas aussi annuler une disposition de loi par une déclaration politique. Il faut une autre disposition de loi qui l'amende. Si on prend par exemple la question de l'importation des véhicules de moins de trois ans. Oui, bon, là on est parti sur un délire. Une erreur qui a été faite en autorisant l'importation de moins de trois ans. Le problème c'est qu'on doit respecter le paralydise des formes et puisque si on a annulé cette décision on doit annuler par une loi et non pas par une décision. Alors très rapidement sur cette question on va déclore cette dernière émission de l'année 2020 en espérant bien sûr le meilleur pour 2021 on en a vraiment besoin. Est-ce qu'il faut aujourd'hui pour l'investissement étranger il faut de l'attractivité ? L'attractivité c'est quoi ? C'est les lois ? Oui. C'est le potentiel du pays ? C'est les lois des dividendes et c'est notre comportement vis-à-vis de l'investissement étranger parce que souvent on est sur un discours qui veut capter l'investissement étranger mais on a... Dans la réalité on fait tout le monde. On a un comportement totalement différent. Malheureusement. Il faut adapter tout cela en notre administration en notre système réglementaire il faut faire du benchmark pourquoi le Rwanda a fait des progrès pourquoi le Ghana a fait des progrès pourquoi pas nous ? Monsieur Mahfoud Kaoubi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous pour ce dernier numéro de la saison pour bien sûr l'année 2020 et en espérant bien sûr que l'année 2021 s'ouvrira sur de belles perspectives et surtout beaucoup de santé et la maîtrise de cette pandémie. Merci beaucoup pour l'invitation et puis bonne année à tous les auditeurs de la chaîne 3. Bonne année à tout le monde bonne année à la tête bonne année à toute l'équipe technique qui est derrière la vitrine bonne année également à notre caméraman qui nous a accompagnés durant des années massives. Merci beaucoup bonne année Bonne année à toute l'équipe sympathique de la chaîne 3. Et bonne année à ma maman et ma famille également. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada